Je ressemble à maman. Quelle interprétation ! Bref, une histoire poignante avec des scènes d'action à couper le souffle, comme cette scène où dans 10 cm d'eau, Brad se fait casser la figure par un dauphin. Malheureusement, il faudra attendre 9 ans pour que le film sorte sur grand écran, car il a été tourné et produit en Yougoslavie et que la guerre va retarder sa sortie. Des rushs ont effectivement été perdus pendant quelques mois, quelques années dit-on. Certains ont dit aussi à l'époque que Brad Pitt aurait voulu interdire ce film. Et oui, car quand les rushs sont retrouvés, on est en 1996 et Brad Pitt est devenu une star. Il ne parviendra pas à faire interdire le film, mais heureusement pour lui, Dark Side of the Sun sortira dans l'indifférence générale. Mais nous, on ne résiste pas à l'envie de vous remontrer quelques images de la tête du dauphin. Secret numéro 2. Quel est le film dont Jean-Claude Van Damme a le plus honte ? Pour tout le monde, Jean-Claude Van Damme est l'exemple même de la virilité. Toujours prêt à décocher un bon coup de pied dans la mâchoire de quelqu'un entre deux grands écarts faciaux. Jean-Claude Van Damme, c'est le roi du Kung-Fu, le dieu des arts martiaux, un homme, un dur, un vrai. Et pourtant, il n'a pas toujours joué les gros durs. Classé confidentiel a retrouvé le film dont il ne parle pas. Et vous allez comprendre pourquoi. Le deuxième, qu'est-ce qui est formidable ? Ce film, c'est Monaco Forever. Et c'est sa toute première apparition au cinéma. Il y joue le rôle d'un karatéka gay, pas du tout caricatural. Et oui, notre Jean-Claude Van Damme était prêt à tout pour réussir, même à être ridicule. Tu es un athlète, tu es... Comment ? Non, je disais, tu as un corps bien musclé. Un athlète, quoi. Heureusement pour lui, Monaco Forever ne sortira jamais en salle. C'est un film inachevé, raté. Nul. C'est le mot que je cherchais. Et Jean-Claude Van Damme se gardera bien d'en parler. Il y a très très peu d'infos sur ce film, puisque, en plus, Van Damme l'a bien cachée, bien laissée sous silence pendant des années. Sur Internet, dans les journaux sur Van Damme, dans sa biographie, il y a très peu d'infos. C'est le film dont on ne parle pas, en tout cas. Pas de chance, un producteur véreux, encore un, va sortir le film en vidéo en 1991, à l'époque où Jean-Claude Van Damme est une star suite au succès de Double Impact. Quand Monaco Forever sort en vidéo vers 1991, au même moment, sort au cinéma le film Double Impact, qui est un bon gros carton de Van Damme. Donc, le distributeur de Monaco Forever, il prend une photo du film où Van Damme apparaît torse nu, en pleine pose de combat, et la met sur la jaquette. Malgré cette publicité mensongère, la vidéo passe complètement inaperçue. Elle est restée classée confidentielle, enfin, jusqu'à ce soir. Oh, OK. Secret numéro 3 Stallone a débuté au cinéma en jouant dans un film érotique. J'ai très envie que tu me bouqueras. Et oui, vous ne rêvez pas. Bien avant d'être Rocky, d'être Rambo ou de sauver le monde à la force de ses points, le grand Stallone a débuté en jouant dans un film érotique. Nous sommes en 1970, en pleine révolution sexuelle. Stallone est un acteur qui débute et qui galère. Il accepte de jouer dans ce film pour seulement 200 dollars. Bah oui, il faut bien bouffer. Ça s'appelle « L'étalon italien » et c'est une casserole internationale. J'ai perdu le savon. Attends, bouge-toi un peu. C'est pas pratique. Malgré un talent d'acteur indéniable, le film ne sortira pas sur grand écran. Eh, vous arrivez de Californie, les filles ? Oui. Il y fait bon ? C'est beau, c'est vert. Il faudra attendre 1976 et le triomphe de son film Rocky pour que le producteur du film érotique, prêt à tout pour gagner de l'argent, refasse sur face. C'est ça, oui, salut. Le producteur lui fait une sorte de chantage, on peut appeler ça comme ça. Il lui dit, en gros, voilà, 100 000 dollars, je ne sors pas le film, tu as les droits, tu lui rachètes les négatifs, sinon je sors le film. On sait que Rocky vient de triompher, on sait que l'étalon italien sera vu. Malgré tout, Stallone refuse cet espèce de chantage et le film sort, tout simplement. T'es vraiment un type sans scrupule. Et contre toute attente, rien ne se passe, ni scandale, ni retraite anticipée, car Stallone assume complètement ses débuts olé olé. Si c'est ta règle, tu resteras un étalon.